Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire pour lequel nous allons parler aujourd'hui de la gestion de recettes via les tables de données dans le logiciel Unilogic. Alors juste un petit point comme d'habitude par rapport à l'organisation, vous devez avoir normalement deux parties, deux fenêtres, une sur laquelle vous voyez l'écran de mon PC avec actuellement la présentation de PowerPoint, qui ne va pas durer longtemps, ce sera juste pour resituer un petit peu le contexte de ce qu'on va faire aujourd'hui, et une autre avec la caméra sur laquelle on peut voir un peu ce qui se passe sur l'automate. Logiquement, vous pouvez redimensionner l'une ou l'autre en fonction de ce qui va se passer de là où vous voulez plus pouvoir voir ce qui se passe, et vous avez également normalement sur la droite de l'écran, la petite barre d'outils du webinaire qui va vous permettre si vous avez besoin de poser des questions, donc n'hésitez pas, si vous avez des questions déjà même maintenant ou tout au long de la présentation, vous pouvez les poser par ce biais-là, et on refera un petit tour à la fin pour les répondre. Donc allons-y, c'est parti. Alors, juste pour changer un petit peu, d'habitude ça que je ne fais pas ça, mais là je me suis dit pourquoi pas. On va repartir de là où on s'était arrêté la dernière fois, donc pas de panique pour ceux qui n'étaient pas la dernière fois, c'est quand même bien séparé, il n'y a pas besoin d'avoir suivi ce qui s'est passé la dernière fois. Je me suis dit que ça faisait une bonne continuité. Donc la dernière fois, ce qu'on avait fait, on avait vu comment mettre en place le pilotage de nos variateurs depuis le logiciel VisiLogic, donc des variateurs de fréquence Neutronix, depuis le logiciel VisiLogic. Donc on s'était arrêté avec juste une petite démo, un bouton marche-arrêt et la possibilité de rentrer une consigne de fréquence avec une rampe d'accélération et d'accélération. L'idée maintenant, ça va être de repartir de ça, pour se dire ok, c'est bien, je sais faire tourner mon variateur. Maintenant, imaginons que ce soit par exemple le variateur qui permet de faire avancer un tapis. Généralement, ce qui se passe sur les systèmes, c'est que le tapis, en fonction de ce qu'on va passer dessus, il va avoir besoin de tourner plus ou moins vite, d'accélérer ou d'accélérer plus ou moins fort. Et c'est là qu'interviennent du coup les recettes. On va pouvoir se dire, donc compléter l'application de la dernière fois, se dire ok, pour certains types de produits, donc là dans le tableau, par exemple, je l'ai appelé grande vitesse, mais on n'aurait pu l'appeler ça, je ne sais rien, produit volumineux si on a besoin d'aller vite pour les produits volumineux, ou petits produits si on a besoin d'aller vite pour les petits produits, et ainsi de suite. Et l'idée, ça va être de dire, voilà, je vais pouvoir paramétrer mes différents modes de fonctionnement en fonction de ce que je passe sur mon tapis, et de mettre en face une fréquence, une accélération, une décélération. Comme ça, par exemple, c'est là maintenant sous le R&D qui va aller régler les paramètres du variateur, parce qu'on va dire que c'est un petit peu technique, par exemple, pour quelqu'un qui ne connaît pas. Et l'opérateur, lui, une fois qu'il arrive devant le système, il a juste à faire défiler ses recettes, choisir le produit qui va passer dessus, et démarrer, ça démarre à la bonne vitesse avec les bons paramètres. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc allons-y, voir comment ça se passe dans le logiciel VisiLogique. Donc on s'était arrêté la dernière fois, et on va continuer ça. Donc pour l'instant, on a juste, effectivement, bouton marche-arrêt, une consigne de fréquence, donc qui est le DW0, on précise juste parce que ce sera intéressant pour pouvoir suivre la suite, l'accélération dans le DW1 et la décélération dans le DW2. On a au niveau du programme pour l'instant juste la fonction principale, et les sous-programmes qu'on a fait la dernière fois, qu'on va laisser de côté pour aujourd'hui, ce qui permet juste de gérer le variateur. La partie qui va nous intéresser, nous maintenant, c'est tout ce qui est table de données, c'est ici en bas. Donc on a vu la dernière fois que quand on intègre les variateurs dans la configuration du projet, ça crée automatiquement deux tables, on ne va pas s'intéresser à celle-là pour aujourd'hui. On va en recréer une à nous, une un peu plus simple avec un peu moins de choses pour bien comprendre effectivement comment ça peut se passer. Donc pour ajouter une table, ça se passe là, la petite icône qui est là. Ajouter une table, cette table-là, on va lui donner un nom. Donc moi, je l'appelle table, il y en a qui pourraient plus l'appeler base de données, enfin, ça dépend du milieu de dont on vient, table de recette, date à table, après tout ça, c'est la même chose. Donc on pourrait l'appeler par exemple recette. On aurait besoin, donc là, on va définir la taille du tableau, donc on va avoir besoin de, bah, les noues quatre colonnes, du coup, le nom de la recette, ça c'est pour l'opérateur pour qu'il se situe facilement, et les trois paramètres qu'on a actuellement à l'écran, donc fréquence, accélération, décélération. Ça nous fait quatre colonnes. On va rester sur dix lignes pour l'instant, après à savoir que, voilà, si vous partez un jour sur dix recettes que demain le client vous dit, bah, il en faut vingt, il n'y a plus qu'à changer le nombre de lignes dans le tableau. Ensuite, on va définir de quoi on a besoin de notre base de données comme colonne. Donc on a dit, on va avoir besoin d'un nom pour la recette, ça, son format, ce sera une chaîne de caractères, on va y mettre trente caractères par exemple. Donc ça, c'est pour l'opérateur, comme ça, il fait des filets, il voit le nom. Et on a besoin d'une consigne de fréquence qui est un DW parce que c'est déjà comme ça dans l'application. C'est pour l'accélération, pareil pour l'accélération. Pardon. Pareil pour la décélération. Voilà, donc là, on a notre tableau qu'on pourrait commencer à remplir là, si on avait envie, avec des noms qu'on va pouvoir mettre pour nos recettes et à chaque fois, une fréquence, une consigne d'accélération, d'accélération. Donc là, bon, c'est un petit tableau, on va voir comment faire pour paramétrer tout ça depuis les HM. On pourrait imaginer, par exemple, sur un plus gros tableau avec plus de paramètres, exporter tout ça vers Excel, remplir ça tranquillement sur le PC parce que c'est quand même plus simple si on se retrouve sur des tables à 3000 lignes, 12 colonnes. Et après, réimporter dans le programme ici et renvoyer dans l'automate. Donc voilà, maintenant, une fois qu'on a fait le tableau, qu'est-ce qu'on en fait ? On va commencer, par exemple, par l'IHM. Donc, pour l'instant, on a nos trois paramètres. Ce qui nous manque, ça va être le nom de la recette et la possibilité pour pouvoir passer d'une recette à l'autre. Donc, on va se faire un peu de place. On va descendre tout ça. Donc, si on veut mettre un nom pour la recette, ça, ça se passe ici. C'est une chaîne de caractère. On va afficher ça là. Alors, on va afficher ça en noir. C'est plus sympa. Ça passe mieux à distance. Et on va dire que ce qu'on affiche là, ce qu'on va pouvoir rentrer, on va le ranger. Donc là, arbitrairement, pour l'instant, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas. À partir du MI10. Alors, petit détail. Bon, là, on va aller vite. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, les chaînes de caractère. Mais les chaînes de caractère, on peut ranger deux caractères par MI. Donc là, si je veux mettre une chaîne de 30 caractères, il me faut 15 mots qui soient dispo. Donc, à la limite, je peux les réserver tout de suite. Moi, je sais qu'ils sont disponibles dans l'application. Ce n'est pas le problème. Et je vais les réserver grâce au petit bouton qui est là et qui me permet de mettre la même description, avec même un petit numéro, sur les 15 variables qui suivent. Comme ça, dans mon programme, je n'y touche plus. Je sais que c'est réservé. Je ne risque pas de l'utiliser pour autre chose. Voilà. Deuxième astuce des chaînes de caractère, c'est que quand on change les données qui sont dedans via le ladder, ce n'est pas rafraîchit tout de suite à l'écran. Et c'est pour ça qu'on a le bit ici, refresh, qui va nous permettre de forcer le rafraîchissement de l'écran. Donc, ça, c'est que pour les chaînes de caractères. Pour tout le reste, ça se rafraîchit tout seul. Il y a juste une petite subtilité sur les chaînes de caractères à ce niveau-là. Donc, on peut l'appeler refresh, pardon, nom recette. Il faut que je puisse le saisir pour pouvoir me paramétrer le nom de la recette. Donc, pour ça, il faut que je coche qu'il n'y ait pas d'entrée ici. Je peux mettre une petite description, c'est plus sympa dans le clavier. Et ce qui va être intéressant pour moi, ça veut de savoir que je viens de modifier le nom pour pouvoir aller mettre à jour ma base de données. Donc, pour ça, je vais avoir besoin du bit ici qui s'appelle l'égal entry et qui passe à 1 au moment où je tape sur entrée dans le clavier virtuel sur l'automate. Donc, par exemple, mise à jour, nom, recette. J'ai la même chose sur les autres, c'est déjà le cas. À chaque fois que je valide, par exemple, ma consigne d'accélération, j'ai un bit qui me dit mise à jour, décélération, ainsi de suite. Donc, ça, ça va être pour pouvoir saisir un nom. Maintenant, si je veux pouvoir faire défiler mes recettes, il me faudra, par exemple, deux boutons. Donc, un bouton précédent. Et on va raccourcir un peu. Il faut que je glasse aussi un bit pour pouvoir savoir que j'appuie dessus. Donc, par exemple, des pètes précédents. Et la même chose, donc un petit coup de copier-coller de l'autre côté. Parce que je suis un peu un maniaque, on va les aligner. Et ce sera le bouton suivant. Qui nous permettront de faire défiler nos différentes recettes qu'on aura paramétrées. Et pour s'y retrouver un peu plus facilement, on va avoir besoin également de gérer un petit numéro de recette qui va nous permettre de savoir sur quelle ligne on se trouve dans notre tableau. Et pour le opérateur aussi, c'est plus sympa. Il sait, soit lui, là, du coup, il connaît le nom, soit on lui a dit, il faut charger la recette 3 et qu'il y va par le numéro. Donc, on va s'afficher ça un peu plus discrètement dans un coin, plutôt comme ça. On a 10 lignes, donc on n'a besoin que de deux digits. On sait que ça va aller jusqu'à 10. Ce sera le MI30, par exemple. Et alors, juste la petite subtilité. Bon, ça, c'est une question d'habitude. Après, c'est que les numéros de recettes, nous, dans la base de données, ils vont aller de 0 à 9. Pour l'opérateur, ce n'est pas forcément super parlant. On peut dire qu'à l'affichage, nous, même si dans le ADR, ça va aller de 0 à 9, on peut lui dire, par exemple, qu'à l'affichage, on va aller de 1 à 10, donc dire, quand j'ai dans le ADR, un truc qui évolue entre 0 et 1, l'écran, il est entre 1 et 2. Comme ça, il va tout décaler. Et l'opérateur, lui, il a un numéro qui va de 1 à 10, et pas de 0 à 9, c'est juste plus parlant pour lui. Hop, et puis on va le mettre par là-bas, dans le coin. Voilà, donc là, à l'écran, on a tout ce qu'il nous faut. On a nos paramètres qu'on avait déjà avant. On peut démarrer le variateur. On peut mettre un nom pour la recette. Et ensuite, on peut faire défiler nos différentes recettes. Il ne nous reste plus qu'à gérer tout ça dans le programme. Donc, pour structurer un petit peu l'application, on va créer un module qui permet de faire ça. Donc, par exemple, recette. On va gérer ça en 3 parties. Alors, on pourrait tout faire dans la même partie, parce qu'il ne va pas y avoir grand-chose dans chaque partie, mais c'est juste pour que ce soit bien structuré. Il va y avoir une partie qui va permettre de gérer le défilement, le numéro de la recette. Une autre qui va permettre de mettre à jour la base de données. Donc, ce qu'il y a sur l'écran, on l'écrit dans la base de données. Donc, on va l'appeler écriture, par exemple. Pardon, écriture. Et une dernière partie qui va permettre de faire l'inverse, d'aller chercher ce qui est enregistré dans la base de données pour la mettre à l'écran quand on fait défiler les différentes recettes. Tout ça, bien sûr, il faut l'appeler depuis le programme principal, comme d'habitude. Hop. Petit coup de copier-coller encore. Il ne nous reste plus qu'à remplir ça. Donc, on va gérer le numéro de recette. Ce n'est pas encore là que c'est compliqué. Ça, ça va bien. On va mettre un petit commentaire. Gestion numéro de recette. On va l'incrémenter ou le décrémenter par les boutons suivants, précédents. Donc, par exemple, si j'appuie sur précédents ou sur suivants, on va incrémenter ou décrémenter le numéro de la recette. Donc, dans un cas, par exemple, suivant, on va l'incrémenter. Précédent, on va faire l'inverse. On va le décrémenter. Il faut qu'on fasse attention à ne pas sortir des limites de notre tableau. Donc, nous, on va entre 0 et 9. Donc, on va dire ici que si on est arrivé et que le numéro est plus petit que 0 à ce moment-là, soit on le remet à 0 pour dire qu'on ne descend pas en dessous, soit moi, ce que j'aime bien faire, c'est de dire à ce moment-là, je le mets à 9. Comme ça, je boucle, je fais le tour dans mon tableau, je reviens de l'autre côté. Hop, on copie-colle ça. Et la même chose dans l'autre sens. Si on dépasse 9, à ce moment-là, on revient sur la première ligne. Donc là, on a géré notre numéro de recette. On sait le faire défiler. Une fois qu'on a fait ça, donc on va pouvoir choisir sur quelle recette on se positionne. Ce qu'il va falloir maintenant faire, c'est de dire, OK, maintenant je renseigne mes paramètres ici. Ça, c'est juste sur l'écran. Je veux aller l'enregistrer dans ma base de données pour que ce soit mémorisé. Donc, pour ça, par exemple, je peux utiliser justement le bit que j'ai mis là, qui me dit, je viens de changer le numéro de la recette. À ce moment-là, je vais mettre à jour ma base de données. Donc, par exemple, écriture dans ma base de données, lorsque l'on modifie un paramètre. Toujours important les commentaires. Ça permet de pouvoir relire facilement le programme. Et tout simplement, par exemple, si j'ai modifié ma consigne de fréquence, je n'ai pas décalé assez, pardon. Ou ma consigne d'accélération, décélération, ou le nom. Ce qu'il faut que je fasse, donc on a dit, je prends tout ce que j'ai actuellement à l'écran, tout ce que je viens de renseigner, je l'écris dans ma base de données. Pour ça, la fonction, elle est ici, dans table de données. Et donc, je vais aller écrire dans une ligne. Donc, où est-ce que je vais écrire ? Je vais aller écrire dans ma table recette à la ligne qui correspond au numéro de la recette que j'ai sélectionné avec les boutons plus-moins. Et ce que j'ai mis dans le nom, donc qui est rangé dans MI10, je lui dis que je le copie dans la colonne nom de ma table recette, du coup, à la ligne qui va bien. Pareil pour la fréquence. Elle est à l'écran sur le DW0. Je la copie dans la colonne fréquence. Et la même chose pour l'accélération et la décélération. Voilà, donc là, je dis à chaque fois que je modifie quelque chose à l'écran, je vais mettre à jour ma base de données, comme ça c'est sauvegardé. Ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de faire la même chose dans l'autre sens. C'est-à-dire, par exemple, si je change de recette avec le bouton suivant ou précédent, à ce moment-là, il faut que j'aille lire ce qu'il y avait d'enregistré dans ma base de données pour le remettre à l'écran. Donc, lecture. Base de données. Lorsque l'on change de recette. Et donc là, il suffit de dire, par exemple, si j'appuie sur bouton précédent ou bouton suivant, je vais faire la même chose dans le sens inverse. Donc, je vais aller lire les infos qui sont dans ma base de données. Donc, dans mon tableau recette, à la ligne qui correspond au numéro de la recette que je viens de sélectionner avec suivant ou précédent. Et ce qu'il y avait dans ma base de données, je vais venir le remettre à l'écran. Donc, le nom dans MI10, la fréquence dans le W0, l'accélération dans le 1, la décélération dans le 2. Donc, la petite astuce, on a dit tout à l'heure, pour que ça rafraîchisse le nom de la recette, il faut utiliser le bit qu'on a mis dans l'outil chaîne de caractère à l'écran. Et si on réfléchit un tout petit peu plus loin, ce qui va se passer si on fait juste ça, c'est que ça va juste mettre à jour ce qu'il y a à l'écran. Si je veux également mettre à jour les consignes qui sont envoyées au variateur, je peux lui dire que maintenant, ce qu'il y a à l'écran, je l'envoie dans le variateur. Donc, on ne va pas revenir par contre là-dessus. Après, c'est géré par le reste du programme de la dernière fois qui lui envoie les commandes au variateur. Voilà. Et là, j'ai fini. Déjà, je peux gérer mes 10 recettes de manière assez simple. Mais l'idée, c'est ça. Donc, c'est qu'en 4 lignes, dans les 2 pour faire défiler mes infos, une pour écrire, une pour lire, je peux gérer mes 10 recettes. Si demain, il me faut 20, 30, 40, 100 recettes, le seul truc que j'ai à faire, c'est de changer le nombre de lignes du tableau. Après, mon programme ne bouge plus. Donc, on va aller voir un petit peu ce que ça donne, par exemple, dans l'écran. Donc, vraiment, l'idée, c'est ça. C'est tout ce qui... Partout, toutes les applications, vous vous dites, ah, ça marche tout le temps de la même façon. Sauf qu'il y a juste 2, 3 paramètres, enfin, ou même 2, 3, 10, 20 paramètres qui changent en fonction du type de produit que j'ai mis dedans, en fonction du moteur que j'ai câblé, en fonction de n'importe quoi. Et que si vous étiez sur Excel, vous auriez fait un tableau. Il faut penser recettes. Plutôt que de faire des bouts de programme avec, j'écris à chaque fois la même chose, mais je change 2, 3 paramètres en fonction du mode dans lequel je suis. Donc là, il y a la caméra avec ce qui se passe sur l'automate. Bon, il y a déjà des choses qui s'affichent. Ça, c'est de la triche. Je ne sais pas ce qu'il y a déjà des choses dedans. On va les effacer, par exemple. Surtout, la première fois que vous envoyez l'application, ce qui se passe, c'est que vous allez envoyer la structure du tableau, mais pas les données que vous aurez mises dans le logiciel. Et ça, c'est normal. C'est parce que l'idée, c'est de se dire que si demain, vous faites une petite modif, je ne sais pas, vous inversez le sens d'un contact sur une entrée, vous renvoyez le programme, ce serait dommage de perdre tous les paramètres des recettes qui ont été paramétrés par l'opérateur sur la machine. Donc, on ne renvoie pas le contenu du tableau, on renvoie juste le format. Donc, la toute première fois, ça peut être bien de dire « OK, je sélectionne tout ce que j'ai là, par exemple. » Et j'écris ça dans l'automate. Comme ça, j'initialise mon truc. Donc là, je n'ai rien dans mon tableau. Si je passe un petit peu sur l'écran, donc on voit, je peux faire défiler le numéro là-haut de 1 à 10. Et par exemple, je peux me mettre sur la recette 1 et de dire que je veux tourner à 50 Hz, par exemple, avec des randes d'accélération à 5 secondes, d'accélération, pareil. Mais que ça, c'est juste si le produit que je fais passer dessus, c'est de la farine, par exemple. Donc, je dis n'importe quoi, c'est pas ce sujet. Voilà. Après, je peux me mettre sur la recette 2, par exemple, et de dire que si, on va dire n'importe quoi, mais si ce sont des bidons d'eau qui passent cette fois sur le tapis et plus des sachets de farine, à ce moment-là, il faut aller un petit peu moins vite, tourner peut-être à 30 Hz, avec des randes d'accélération un peu plus courtes, si on veut. Et ensuite, je peux revenir, si je remets farine, à ce moment-là, je relis les infos qui sont ma base donnée, et je les remets à l'écran, donc je retrouve mes 50 Hz, 5 secondes, et je peux me promener comme ça dans mes recettes. Avoir, par exemple, une recette, petite vitesse, ou là, on serait à 10 Hz. Bon, 10 Hz, du coup, on n'a pas besoin de rendre l'accélération très grande. On voit qu'à chaque fois que je fais une modif, là, sur l'écran, ça remplit sur la partie logicielle mon tableau. Et après, donc, on pourrait imaginer, par exemple, que tout ce qui est paramétrage, effectivement, ce soit dans un menu sécurisé avec un mot de passe, que l'opérateur, il n'est pas accès à ça, parce que ce n'est pas lui qui définit les fréquences de rotation du moteur. Et lui, quand il arrive devant, il a juste à choisir le type de produit qui passe et à démarrer son système. Donc là, on voit, j'ai mis farine, c'est du 50 Hz avec des rampes à 5 secondes. C'est monté tranquillement. Si je l'arrête, pareil, ça reprend 5 secondes pour redescendre. Si maintenant, j'ai fini ma production de farine, je lui dis que je vais passer en petite vitesse et je redémarre. Et là, on s'est retrouvé tout de suite à la vierte, parce que j'ai une rampe toute petite d'une seconde. Donc voilà, ça, c'est vraiment la base de la table des données. Donc on voit que déjà, ça peut être bien pratique, ça peut faire gagner plein de temps. Donc là, on a 10 produits. Si on en a 50, on imagine bien que le programme, il est fini. On va gagner pas mal de temps au niveau de la programmation. Après, on pourrait encore s'amuser à aller plus loin dans les data tables. Parce qu'il reste toutes ces fonctions-là. Là, pour l'instant, on n'en a utilisé que deux. Après, il y a toutes les fonctions qui permettent de, voilà, de lire directement toute une colonne de la table pour trouver ça dans des variables, ou l'écrire dans l'autre sens, copier des lignes dans d'autres, et ainsi de suite. Ou faire directement des recherches. Par exemple, si on imagine une liste de produits, on pourrait taper un code produit. Et à ce moment-là, on fait une recherche du code produit dans la table. Ça nous donne le numéro de ligne qui va bien. Et on récupère toutes les infos. Et ainsi de suite. Donc voilà, on peut encore aller plus loin sur les data tables. On va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Mais déjà, c'était pour montrer, effectivement, l'intérêt des tables et le temps que ça peut faire gagner sur un programme automate. Donc on va aller voir s'il y a eu des questions pendant cette présentation. Alors, dans l'idée, combien de recettes on pourrait mettre maximum? Alors ça, effectivement, ça dépend de... Ça dépend de si vous êtes sur un Vision ou un Samba. Parce qu'on est sur VisiLogic. On est sur les gammes Vision Samba. Sur un Vision, la mémoire qui est allouée au data table, c'est 120 kilo-octets. Donc 120 kilo-octets, ça fait à peu près 60 000 MI. Donc 60 000 paramètres qu'on pourrait ranger comme ça dans les tableaux. Sur un Samba, il y en a un petit peu moins. Du coup, forcément, je crois qu'on est à 32 kilo-octets. Après, quand vous êtes dans les tables et que vous voulez voir un petit peu s'il y a de la place ou pas, ici, on a un bouton qui nous permet d'avoir un petit camembert avec la place que prennent nos tables dans la mémoire. Donc là, on a vu, notre table est toute petite. Il reste de la marge. On peut s'amuser à aller un petit peu plus loin. Donc voilà, apparemment pas d'autres questions. C'est très bien. C'est que ça a été suffisamment clair. 6 questions. Le refresh en 7 toujours. Oui, pour la chaîne ASCII. Oui, on fait un 7. Et après, c'est l'automate. Lui, quand il gère l'IHM, il le traite, il met à jour le truc et il le reset tout seul. Ça sera reseté par l'automate. Donc voilà. De toute façon, s'il y a d'autres questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à nous les poser après par mail ou n'importe quoi. Vous pourrez retrouver cette vidéo-là pour la revoir tranquillement sur notre site d'Internet, donc avec toutes les autres qu'on a déjà faites, donc dans la lsystem.fr, dans la rubrique documents utiles webinaires. Vous retrouverez celle-là dès cet après-midi. Et sinon, vous retrouverez toutes les autres qui sont déjà là. questions du coup, autant qu'on y est, on va y aller maintenant. Est-il possible de lire des recettes depuis un fichier Excel sur la carte SD ? Alors, ce qu'on peut effectivement, quand on a fait notre recette, l'exporter sur la carte SD, à ce moment-là, ce sera un format UDT, pas directement Excel, mais vous pouvez l'ouvrir, le traiter directement sous forme de tableau avec le logiciel qui est disponible sur notre site Internet qui s'appelle DataTableEditor, donc qui fait partie de la suite SD Card Suite. Comme ça, après, vous pouvez effectivement paramétrer différents fichiers sur la SD avec vos recettes et après, faire de l'importation, importer directement tout le tableau. Ce logiciel-là permet aussi de faire des copier-coller depuis Excel ou import-export Excel. Question annexe, est-ce qu'on peut avoir le clavier en AZERTY ? Alors, sur la gamme Vision, non, pour l'instant, on est sur du QWERTY. Après, si on revient sur la gamme Unistream, on peut l'avoir en AZERTY. Est-ce qu'il est possible de renvoyer des recettes sur un autre V350, par exemple, en Ethernet ? Pour faire de l'échange entre deux recettes, comme ça, vous avez une fonction, le mieux, c'est en mode bus, et vous avez une fonction, par exemple, mode bus, qui est spécifique entre Automatch, Unitronics, donc mode bus ou mode bus IP, et qui est ici, qui s'appelle directement lecture ou écriture depuis les DataTables. Donc, le mieux, après, en mode bus, c'est d'utiliser cette fonction-là, de faire une petite boucle, de dire, par exemple, voilà, je prends 10 lignes par 10 lignes ou colonnes par colonnes et je copie les infos de ma table, je l'envoie en mode bus dans l'automate en face. Effectivement, ça peut être bien dans le cas où on a deux écrans qui sont sur la même machine avec un maître qui a les recettes, l'autre qui a juste besoin de se promener dedans, mais parce que la machine est un peu grande, donc vous voulez mettre un écran de chaque côté, et ainsi de suite. tout va être rangé au même endroit parce qu'il ne faudrait pas que les deux automates aient des recettes séparées. Et entre un ministré, il met un V350. Du coup, c'est un tout petit peu différent parce qu'on ne peut pas utiliser la fonction lecture directement depuis DataTables, mais on peut le faire en mode bus classique en échangeant les variables et en mettant un bit pour que l'automate aille ranger ça, l'automate aille ranger ça dans les tables de données. Donc voilà, n'hésitez pas après s'il y a d'autres questions, comme je disais, par mail. Et sinon, on se revoit bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous et à très bientôt.